Musique Depuis que l'automobile existe, on cherche la voiture idéale. Mais existe-t-elle vraiment ? Oui et non. D'abord, ça dépend de la technologie du moment et aussi du type de société dans lequel on vit. Aujourd'hui, on parle de véhicules électriques. Mais tout a commencé par là. En 1900, 35% du parc automobile roulait en électrique. 112 ans après, on revient ici. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès depuis. L'avantage de l'électricité, c'est que 90% de son énergie qui passe à travers le moteur électrique est transformée en énergie mécanique. Alors que pour le thermique, c'est uniquement 20 à 30%. Et puis, on peut placer les batteries, dont on a fait beaucoup de progrès, elles sont beaucoup plus légères, sous le plancher, c'est ce qui libère de la place. Le seul inconvénient, c'est que l'autonomie est limitée. Cette Zoé fait 200 km, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Musique En attendant la batterie miracle qui nous permettrait de faire 600 km, les constructeurs ont pensé à l'hybride. L'hybride, ça veut dire un moteur thermique à l'avant et un moteur électrique à l'arrière. Mais c'est une solution bâtarde, ou du moins provisoire, car fabriquer de l'électrique à partir du thermique, les performances ne sont vraiment pas géniales. Émettre des particules fines avec un moteur diesel, ce n'est plus d'actualité, mais ce moteur thermique, il peut faire encore des progrès considérables. De jeunes ingénieurs y travaillent. Il y a chaque année une course automobile où il s'agit de faire un maximum de kilomètres avec un seul litre d'essence. Et les écoles d'ingénieurs du monde entier s'y retrouvent, comme les stacas. Nous sommes avec des élèves ingénieurs qui ont conçu cette voiture, qui a fait combien de kilomètres ? 2700 kilomètres. 2700 kilomètres. Alors comment peut-on rouler 2700 kilomètres avec seulement un litre d'essence ? Tout d'abord grâce au moteur, donc avec une injection qui est quasiment en goutte à goutte. On travaille aussi sur l'aérodynamique et sur la légèreté du véhicule. 2700 kilomètres avec un litre d'essence, et encore plus fort avec l'hydrogène. Et au fait, comment marche une pile à combustible ? Vous avez une plaque avec de l'hydrogène qui arrive, et cette plaque, en général en platine, empêche les électrons de passer qui sont obligés de faire le tour. Ça produit de l'électricité, donc de la chaleur, et au contact de l'air derrière, ça produit de l'eau. Et ça marche tellement bien qu'on est capable de faire des voitures de course avec l'hydrogène. Cette Green GT va faire les prochaines 24 heures du monde. Elle développe avec l'hydrogène plus de 500 chevaux, et est capable de rouler à plus de 300 km à l'heure.